Bonjour, je suis Lydie, je travaille chez Aliber Trekking et je suis chargée des séjours en Patagonie. C'est une région qui se regroupe entre le Chili et l'Argentine. C'est un immense territoire et très varié. Le nord et le sud, c'est très différent. Il y a un côté très glacier et il y a un côté beaucoup plus verdoyant avec les lacs aussi. Après, il y a des gros semets, Fitzroy, du côté argentin. Après, il y a le côté chilien, il y a le Saint-Valentin qui a plus de 4000 mètres. Les circuits arrivent soit à Santiago du Chili, soit à Buenos Aires, du côté argentin. Il y a un général, un guide qui fait la visite des villes, l'arrivée et le transport. Et après, il y a un vol intérieur pour rejoindre la Patagonie, que ce soit argentine ou chilienne. Il y a un guide francophone qui suit tout le séjour pour toute la partie Patagonie. Dans la plupart des parcs nationaux, que ce soit du côté chilien et argentin, on doit aussi avoir un guide local qui est habilité par le parc, qui est très bien aussi parce que pour des groupes, des personnes qui ont différents niveaux, personnes qui veulent prendre plus de temps pour les photos, d'autres qui veulent marcher plus vite. Sur la plupart des randonnées, on a souvent deux guides. Puis après, ça apporte d'autres connaissances aussi. C'est souvent des gens qui vivent sur place. Séjour en Patagonie, il faut compter minimum deux semaines. L'idéal, c'est trois semaines. Après, il y a des formules avec des campements, des formules qui sont un mixte entre refuge et auberge, hôtel. Les refuges en Patagonie, c'est des super dortoirs qui vont entre deux et six, huit personnes. En principe, on mange dans une grande salle commune. C'est méga confort, c'est pas les petits refuges qu'on a en montagne ici. Après, les hôtels, c'est pareil, ça reste en moyenne du trois étoiles un peu partout, voire quatre dans les grandes villes quand c'est possible. Et après, les campements dans les parcs nationaux à Torres del Paine, c'est pareil, c'est des campements qui sont déjà préinstallés. Quand on arrive, les tentes sont montées et les repas sont en principe pris dans l'auberge qui est juste à côté où il y a le refuge. En fait, les refuges et campements en principe sont situés au même endroit. Et ce qui, moi, m'a beaucoup surpris la première fois que j'ai été campée au milieu de la Pampa, c'est le silence. Le soir, de ne pas entendre absolument un bruit. On n'a pas l'habitude de ça parce qu'ici, quand on va en montagne, même dans les Alpes, on entend toujours un bruit au loin. Et là, le fait de rien entendre quand il n'y avait pas du tout de vent, ça m'a fait une drôle d'impression. La première fois que je suis allée au glacier Perito Moreno, qui est l'un des glaciers les plus imposants et un des plus accessibles aussi, parce qu'on arrive presque en face en véhicule. Et surtout que maintenant, il y a un super système de passerelles en bois qui a été fait, qui sont en face du glacier. Donc on peut marcher pendant une petite heure, là, et on entend le fracas des blocs de glace qui se décrochent, c'est complètement hallucinant. Il y a peu d'endroits dans le monde où on peut le voir et c'est aussi l'un des rares glaciers qui continuent à avancer, qui rétrocèdent pas trop, ce qui est assez rare de nos jours. Dans le parc national des glaciers du côté d'El Chalten, on a fait la randonnée Gliegue-Tumbado. Il n'y avait personne, on est arrivé en haut et il y a une vue panoramique avec tous les sommets alentours de Cerro-Toré et autres. Et il y a un condor qui nous est passé juste au-dessus. Et là, il n'y avait que nous et le condor. Et là, tu te dis waouh ! Il est arrivé juste pour nous. Cette randonnée, on l'a fait quand même sur pas mal de séjours. Et pour moi, c'est l'une des plus belles du secteur. Et quand on est arrivés là-haut, waouh ! En plus, avec le condor qui est passé au-dessus, pareil, il faisait un temps moyen. On arrive en haut, tout s'éclaircit et le condor qui passe. Là, la journée, on est pas mal. On a des séjours de différents niveaux, mais il faut quand même être capable de marcher six heures par jour. Les dénivelés sont pas très élevés, mais c'est beaucoup sur la longueur. Il n'y a pas de problème d'altitude parce qu'on est toujours assez bas. On ne monte pas beaucoup plus de 1000 mètres. Ce qui est assez hallucinant, on est à 1000 mètres d'altitude, mais on a l'impression d'être à 3000-4000, vu qu'on approche les glaciers, vu qu'on est sur des montagnes qui sont bien imposantes. La saison pour aller en Patagonie, en principe, c'est de mi-septembre à fin avril. Pour moi, la meilleure période, c'est mars-avril. Parce que cette période-là, il y a aussi l'été indien Patagon. Et avec les couleurs rouges qui sortent de l'automne, c'est hallucinant. En début de saison, on se lève vers 5h du matin et on se couche vers 11h du soir. Donc, les journées sont super longues. Et en fin de saison, c'est un peu plus court, mais en fait, c'est des journées normales à peu près comme chez nous. Le climat est de plus en plus stable. Mais oui, dans la même journée, on peut avoir les quatre saisons. On peut partir en short et terminer avec la bonne doudoune à la fin de la journée. Mais comme il y a souvent un petit peu de vent, le vent chasse les nuages et du coup, il refait beau très rapidement. Et au niveau des vêtements, il faut prévoir du petit short à la veste en Gore-Tex. C'est pas oublier les lunettes de soleil, le chapeau, parce que le soleil, il tape. Il y a beaucoup de secteurs en Patagonie où il y a des trous dans la couche d'ozone. Donc, le soleil est très fort. Le maillot de bain, je suis en train de chercher. Ça peut être possible au nord de la Patagonie parce qu'il y a des endroits, vu qu'il y a des volcans aussi, plus au nord, il y a des termes. On peut se baigner. Après, pour les plus courageux, en plus, ils se baignaient dans les petits lacs. Mais bon, ça reste des lacs glaciaires. On peut voir le guanaco, qui est un peu le cousin du lama. On le trouve aussi bien en Patagonie, même plus au nord du Chili. C'est l'animal qu'on voit le plus. Après, on voit des émeux. C'est les grosses autruches. Après, beaucoup de renards. Si on a de la chance, on peut voir des pumas. Et après, plus au nord, il y a le Wémoule. C'est un servidé qui ressemble un petit peu à un chevreuil chez nous. Et la dernière fois que j'y suis allée, on a eu la chance d'en voir deux. À côté de nous, en descendant de la rando, c'était juste magique. On entendait un petit bruit. Qu'est-ce qu'on voit arriver ? Les deux petits Wémoules, là, tranquilles, ils nous ont même pas vus. C'était juste hallucinant parce que c'est super dur d'en voir. Après, c'est les chevaux, quoi. C'est le pays des chevaux. On monte accru comme il est. Je ne suis pas une experte là-dessus. Oui, les transferts, il faut quand même se dire qu'on est dans un très grand pays et des transferts peuvent être très longs entre le Chili et l'Argentine ou l'inverse. Entre El Calafate et Puerto Natales, il faut compter 5-6 heures de route. On utilise quand même les bus de ligne qui sont très confortables, équipés de toilettes. Et c'est aussi pour un côté écologique, pour éviter d'utiliser des transferts privés. Je trouve ça intéressant. Et on fait même une grande traversée de la Terre de Feu parce qu'on part au site Ushuaïa et on va jusqu'à Puerto Natales au Chili. Et là, c'est 10-12 heures de bus. Mais bon, ça fait partie aussi du voyage. Enfin, toutes ces grandes contrées, de voir tout ça, les paysages qu'il y a autour, le ciel qu'il y a autour, c'est hallucinant. Surtout la dernière fois que j'y suis allée, on a eu des levées couchées de soleil, mais complètement magiques, flamboyants au possible et dans plein de secteurs différents de la Patagonie. Au Puerto Natales, le matin, c'est juste magique. Là, on ne peut pas louper les photos. Il y a beaucoup la culture gaucho, qu'on appelle les cowboys patagons, et là, qui est toujours très ancrée. Donc, si on a de la chance, des fois, on peut participer notamment à la tonde des moutons. Il faut encore à la main à certains endroits au ciseau, d'autres, c'est avec la tondeuse. Enfin, c'est tout un rituel. Et on essaye aussi de passer dans des estanciats, de voir comment ils travaillent parce qu'ils vivent à l'année. Bien sûr, c'est des gros troupeaux de moutons et de vaches aussi. C'est la culture patagone qu'il y a dans ce secteur-là. Après, il y a des communautés plus au nord de la Patagonie qui sont les communautés Mapuche, qui sont entre le Chili et l'Argentine, qui sont un petit peu, on va dire, les apaches patagons et qui, eux, ont beaucoup lutté et luttent beaucoup encore pour leurs droits aussi, pour leurs terres. Les Mapuche se rapprochent beaucoup des Incas, avec une grosse connexion avec la terre, le soleil, l'eau, avec les éléments naturels. Et c'est quand même encore très ancré par secteur, mais plus au nord de la Patagonie, en fait. Ce qui est sympa aussi, c'est de pouvoir enchaîner derrière la Patagonie, faire des extensions, par exemple, sur Iguassu, avec le côté plus verdoyant dans le nord, un peu un côté jungle, on va dire. On va voir les chutes d'Iguassu du côté argentin et brésilien. Et même aussi, pour les plus téméraires, d'aller jusqu'à l'île de Pâques au Chili. Même si c'est facile d'enchaîner avec le nord argentin, avec le côté désert, le nord-ouest, c'est le côté Atacama, du côté chilien, même chose désert, on peut passer des déserts les plus arides du monde jusqu'au glacier millénaire, donc c'est quand même pas dans tous les pays qu'on peut faire ça.